Are you ready ? Générique 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 Bonjour tout le monde, c'est Jack, Bobby et Hans, retour sur du God of War. Comment continuer la suite de nos aventures et que nous sommes toujours avec Catrice et il nous est en train de parler de quelque chose. Nous en parlerons lorsque nous serons chez nous. Pour l'instant, j'aimerais chercher cet animal blessé que tu as entendu. Tu... Vraiment ? Oui. D'accord. Très bien. Oui, je te suis. L'animal blessé audio. Il faut une carte, quelque chose pour aller voir ? Parce que là-bas, il y a tout ça à explorer. D'accord. Donc, on va aller là-bas. On va aller là-bas. Où est l'emplacement de la carte ? Ah. Carte au trésor. D'accord. Ok. On va aller explorer par là-bas. Carte au trésor. Et après, on va aller voir. Ah. 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 Ah, ah. Ah. alors on devrait pouvoir accéder aux terres brûlées là-haut à condition de pouvoir passer cette substance elfique on se souvient de ces choses vient le territoire des elfes noirs euh oui oui je passe comment ah par là pourquoi j'ai libéré ça c'est pour aller là ou bien je ne sais pas on verra bien la suite ah mais il y a cindry là ok hop hop j'ai cru qu'il y avait un truc ah toi t'as une quête parfait au coeur d'une tempête pareil impressionnant tu connais bien Alphime pas vrai ? tu n'as pas une idée de ce que ça pourrait être ? désolé mais non les elfes et moi eh bien disons que tout se passe mieux lorsqu'on ne se croise pas la substance elfique est trop gluante à mon goût bonne chance dans vos recherches bouchez-vous les oreilles avec du tissu pour empêcher le sable d'y pénétrer ne dites pas non avant d'avoir essayé je ne pensais pas te trouver ici cindry tu supportes ce sable ? oh je ne crois pas si bien dire mais Brock étant banni d'Alphime c'est à moi de m'occuper de toi et de ton équipement pourquoi Brock a été banni d'Alphime ? oh c'est à dire que je ne sais pas si bien sais-tu ce qu'est une noquette juteuse ? non grâce à Brock les elfes le savent c'est quoi une noquette ? d'accord non d'accord 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 tranquille Kratos ah bah parfait on améliore la rage la rage est de plus en plus puissante flammes de glace il faut des flammes de glace ok et là il faut des flammes de chaos d'accord il y a autre chose il va entendre un oiseau non rien il faut rien améliorer ah ouais j'entends bien un oiseau ouais pas spécial ah là bas voilà petit oiseau c'est en chiant ceux-là oh il m'abait en forêt ok on ira quand on ira il suffira d'une étincelle alors qu'est-ce qu'on a par là il faut tout ce qu'il fallait avec rock ah c'est juste pour avoir la porte non qu'est-ce qu'on a là qu'est-ce qu'on a là qu'est-ce qu'on a là originaire de vanaheim je ne saurais pas te dire ce qu'ils font ici ici l'objet c'est pas que l'objet quelqu'un les a entraînés à tirer un traîneur ce sera utile des gulons apprivoisés voilà qui est insolite hop à cette caisse sais-tu dans quelle direction se trouve ton animal blessé ? à moins que nous ne soyons ici pour profiter du beau temps ? je n'entends rien du tout commençons par trouver une grotte pour prendre nos repères voilà un coffre bien alléchant maudit soit ce sable tiens le point encore ? qu'est-ce que c'est que c'est ? carte au trésor terminé ? hein ? bon d'accord je l'ai trouvé comme je l'ai trouvé par hasard d'accord j'ai trouvé un pasar j'ai trouvé un froid j'ai trouvé un open j'ai trouvé la chance le but satyrie Attends ! Attention ! Derrière toi ! On va faire chier Kratos, bordel ! Ah ! Encore ? Derrière toi ! Il y avait des petits ennemis. D'accord. Il doit y avoir un coffre là-haut. Chemin. Mimir, est-ce que tu comprends ces poèmes ? Quand on s'en donne la peine, on trouve toujours un sens. C'est à l'interprétation. Oh ! Niveau 4. Oh, il y a un mignon. Des heures de nourrit notre ignorance. Oh ! Hé ! Il y a un mignon 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 ! Voilà, et le 13. L'XP par contre. Ah oui, j'ai de l'XP. Ah, ah bah oui, tous les niveaux 3 sont ouverts maintenant. Ok, qu'est-ce qu'on peut améliorer là ? Ah, je veux bien prendre là. Ah, je veux bien. Ah, je veux bien. astucieux d'accord allez on prend oh ça augmente notre jauge ça pas mal augmente la jauge de rage parfait la lumière là bas on 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 Sous-titrage ST' 501 C'est une jolie 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 J'aimerais bien C'est une jolie 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 Jolie C'est une 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 jolie à sauver. Qu'est ce qui a changé cette fois ? Est ce que tu me caches quelque chose ? D'accord. Cache quelque chose ? Tu veux qu'il te cache quoi ? Déjà toi tu caches des choses alors. Parfait. Attention ! Au-dessus de toi ! Je n'ai pas le temps de lui casser la gueule. Je n'ai pas le temps de lui casser la gueule. Je n'ai pas le temps de lui casser la gueule. Ok. Parfait. Déjà une heure. On est à combien de temps de là ? Putain 3h30. On ne sert pas du 8h là ? Quoi ? Trouver. Qu'est ce que c'est ? Par le spectre de la Grande Géphion. Je n'avais jamais vu d'Avgoupha de cette taille auparavant. Mais c'est une méduse ! Mais c'est de... de chanter ? C'est le chant des sables. D'habitude, elle ne chante pas cela, Super. C'est ce qui a provoqué la tempête ? Oui, à en juger par la quantité de substances elfiques qui la retient, elle doit être ici depuis des dizaines d'hivers. Ne t'en fais pas, on va te sortir de là, Super. Comment l'as-tu appelé ? Bah, comme le dernier poule qu'on a vu s'appelait Dinner, je... Oh non, c'est bien gentil de t'essayer à lui. Mais il s'agit là d'un épouvantable jeu de mots, petit frère. Embarrassant, même. Il ne peut pas marcher à tous les coups. Cette saleté de méduse ? C'est bon. Bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Comme ça. Je crois qu'elle peut à nouveau bouger, mais elle est toujours coincée. La substance elfique a presque disparu. Libérons-la depuis la surface. Ouais, on va par où ? Ah, par là, ok. Ah, un coffre. Petit co-coffre. Petit co-coffre. Pourquoi l'ont-ils piégé là-dessous ? Les âves gouffas ayant tendance à creuser le sol, je ne serais pas si prompt à tenir les elfes noirs pour responsable. Elle est retenue par leur substance. La substance elfique n'appartient pas aux elfes noirs. Pas plus que la lumière aux elfes blancs. Ce n'est qu'une ressource naturelle d'Alfheim parmi d'autres, que les ancêtres des elfes utilisaient déjà en leur temps. Et si les elfes blancs semblent enclin à chasser la substance de leur territoire, les elfes noirs en font au contraire bon usage dans les terres. Alors en éliminant toute cette substance, est-ce qu'on fait du mal aux elfes noirs ? Préfères-tu l'abandonner à son sort ? Non. Alors libérons-la. Ah ok d'accord. Il y avait quelque chose en dessous mais regarde. Un gros coffre. Je n'ai même pas vu. Ah ! Quelque chose qui est mieux. Ouais on va prendre puisque c'est beaucoup plus fort. Ok là j'ai une armée complète. Euh maintenant il faut aller par où ? D'ici ? C'est là ! D'ici nous pouvons libérer l'Afghufa ! Il vole ? Évidemment qu'elle vole ! C'est une arme bouffarde ! Elle a l'air bien plus heureuse comme ça ! Hé ! On peut être calmer. Oui. Peut-être allons-nous enfin nous attirer les bonnes grâces des elfes noirs. Écoute, père, merci de nous avoir fait venir ici. Mais tu n'as pas besoin de faire tout ça pour m'empêcher de penser au Ragnarok, d'accord ? Ce n'était pas une distraction. Non ? Alors pourquoi sommes-nous ici ? N'as-tu jamais envisagé ? Il veut simplement passer du temps avec toi, petit, tant qu'il le peut. Vraiment ? Nous ne savons pas ce qui nous attend, mais si le Ragnarok est proche, je veux profiter du temps qu'il nous reste. Je... je ne sais pas quoi dire. Merci de nous avoir fait venir ici. Je suis content que nous l'ayons fait. Moi aussi. Kratos qui est... pas gentil mais... D'où ? Il s'est vraiment assagi, hein ? Revenons-en aux histoires de Thor et Odin. On en était. Et Fjörgyn. La mère de Thor était une géante, c'est pas vrai ? Oui, en effet. Les circonstances de son trépas sont pour le moins obscures. Cependant, je ne sais pas s'il faut en blâmer, Odin. Il n'a plus été le même après ça. Oh, je sais. Il y a eu Scassi, la reine de la chasse. Oui. Elle a repoussé les avances d'Odin, alors il l'a amenée à tuer son père malgré elle. Il y a eu Starkas le puissant, le chef de guerre des Yotnar. Calomnié par Odin, piégé et tué par Thor. Et il y a eu Trim l'astucieux. Le roi géant qui avait volé le marteau de Thor. Odin le lui a échangé contre Freya, puis a envoyé Thor incognito afin qu'il massacre toute sa cour. Qui d'autre ? Ah ! Grumnir, le bagarreur. Le géant de pierre. Oui. Moqué par Odin, éliminé par Thor. C'en est assez. Mais il y en a d'autres. Peu importe. La guerre contre Odin n'est pas la solution. Ah t'en fous, elle est de l'autre côté. Ah t'en fous, elle est de l'autre côté. Voilà. Voilà. Oh ! Il faudra que je demande à Tyr de me parler de ces voyages au-delà des mers. Tu souhaites parcourir le monde ? Je ne sais pas. Peut-être ? Pour découvrir de nouveaux endroits et apprendre à me connaître. Ok. Il y a quelque chose que je ne comprends pas très bien. La prophétie du Ragnarok que connaît Odin, tous les royaumes sont détruits, y compris Asgard. La version que Groa a cachée, Asgard est détruit aussi. Mais alors, Odin allait faire en sorte de l'éviter, non ? Qu'est-ce que son mensonge apportait ? Attendez. Allons voir par là. Une bonne partie du sable s'est dissipée. Mais il y a une autre tempête par là-bas. Est-ce que vous pensez qu'il y a... Une autre Avgoupha ? Le Burin ne sert à rien ici. Les elfes blancs ont posé ce verrou ? Pourquoi s'intéressent-ils à ce qui se fasse dans les terres brûlées ? Bonne question. Mais tant que nous n'aurons pas trouvé la bonne clé, notre pauvre Avgoupha devra continuer à chanter seul. Bon, qu'il faut chercher. Atreus, j'ai repensé à ta question sur la différence que pouvait faire le mensonge de Groa. Assez. Nous continuerons plus tard. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Mais non, on va s'entendre. Ah, ok. D'accord. Tous les nains ne peuvent pas faire ce que font Brock et Sindri. Pas vrai ? Passer entre les royausses. Ça augmente ma défense. GG, la vache, il faut vraiment être au bon endroit. Ah oui, il faut être au bon endroit, effectivement. Le coup de bouclier deux fois contre un ennemi atteint des états. Consume une affliction générale, une explosion, éléments, inflige et dégâts. On va essayer, on verra. En effet, c'est une compétence rare, que je crois sagement cultivée par une sorte de mystérieuse guilde naine. C'est sans doute mieux ainsi. Il est déjà assez déconcertant de voir cela l'appliquer. Ouais, mais par contre, la grotte là-bas, c'était la grotte où on était avant. On est là-dedans, Darmaniac. Je crois, hein. Je pense que c'était ça, hein. Je pense qu'on a fait tout le tour en... Il semble. Atreus, j'ai repensé à ta question sur la différence que pouvait faire le mensonge de Groa. Je crois que c'est ça, ouais. Je vois les choses ainsi. Je crois que c'était la grotte de... Pour qu'il veut changer une prophétie, le savoir est la clé. Si l'on n'a pas le contexte et la vision d'ensemble, les moindres détails peuvent mener à des erreurs d'interprétation tragiques. Sur ma terre, j'étais proche d'un certain cercle de sorcières des Landes qui avaient pour projet de renverser l'ordre établi. Oui, ça suffit, nous terminerons plus tard. Ouais, c'est ça, ok. On va attendre. Je me mets comme ça. Ouais, c'est la même chose que l'autre côté, ok. Parfait. Quel talent ! Ouais, je sais pas si c'est du talent. Faut bien regarder, d'observer, et puis voilà. Qu'y a-t-il, mes mères ? Ce n'est rien, mon frère. Tout simplement, t'es-tu déjà arrivé de souhaiter... Revenir en arrière ? Réécrire ton passé ? Faire d'autres choix ? Les voyages dans le temps sont toujours source d'ennuis. Il l'a déjà fait. Tu parles métaphoriquement, n'est-ce pas ? Non. Non, évidemment. Non, il l'a déjà fait, le voyage dans le temps. Et ça ne l'a pas réussi. Si vous ne connaissez pas tout de l'histoire de Kratos, oui, il a voyagé dans le temps. Là. Ok. Il n'y a rien d'autre par là ? Je fais tout le tour de l'endroit. Je pense qu'il faudra qu'on revienne plus tard pour cette pierre, là. T'avais oublié. Ah, t'avais oublié ? Mais tu l'avais déjà fait, les jeux de God of War ? J'allais vous raconter l'histoire des sorcières des Landes qui ont renversé un roi par leur prophétie mensongère. Elles choisirent un baron influent, un homme tout ce qu'il y a de plus loyal, et lui prédire son accession au trou. Elles se font faire l'histoire d'une fonte de détails qui allaient se réaliser, de telle manière que le baron y verrait une confirmation. En un rien de temps, il entra dans leur jeu, et l'assassina à son roi, alors que celui-ci dormait sous son toit. Il tua aussi ceux qui étaient ses amis, convaincus qu'ils étaient destinés à se dresser contre lui. Et pour parachever le tout, les sorcières rendirent visite à l'usurpateur. Elles lui donnèrent juste assez de détails pour amener le pauvre bougre à croire qu'il était invulnérable à toutes les menaces. Physique ou magique ? Tout à fait, mais dans son cas, c'était faux. L'histoire s'acheva dans un fantastique bain de sang. Le baron se fit décapité, et son nom fut tant maudit que nul n'ose plus le prononcer. Tout cela grâce à un subtil mensonge prophétique. Un jour, il faudra que tu écrives toutes ces histoires, Mimir. Merci, petit. C'est en cours, mais ma mâchoire fatigue vite. Tu m'étonnes ta mâchoire fatigue vite, tu l'as regardé en let's pay ? Ok, d'accord, sur YouTube, ok. Moi, je ne l'ai pas fait, les Godovans non plus, les premiers du nom. Je les ai vus en let's pay aussi. Pourquoi ne pas les faire un jour ? Avec la motivation, pourquoi pas. J'avais commencé déjà le troisième, mais j'ai dit stop. Je sais que ma question est étrange, mais rappelle-moi ce qui se passe quand quelqu'un meurt. En chaque être vivant réside une âme, elle-même divisée en quatre parties. La forme, la détermination, le sens et la chance. La détermination guide les âmes des géants, des nains, des elfes et des animaux vers le lac des âmes, à Alfheim. Dont la grande lumière absorbe chacune des parties. Alors c'est là qu'est Fenrir ? Dans le lac des âmes ? Tant que son âme possède sa détermination, oui, c'est là qu'il se rend. On va aller voir Sindri. On va aller devant... Ouais, on va s'arrêter là pour la vidéo. J'étais en train d'écouter l'histoire. Si je ne l'ai pas, c'est que c'est inutile. D'oeuvre qu'il faut que tu ailles prendre davantage de coups. Ah, oui, d'accord, ok, ça marche. On va s'arrêter là pour cette vidéo. J'espère que la vidéo vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch, ça fait toujours plaisir dans le monde. N'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à la prochaine de la suite, au prochain numéro. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada